Dans le cadre du plan de modernisation logistique, un nouveau métier voit le jour à l'hôpital, logisticien de soins. L'objectif, confier les activités logistiques afférentes aux soins à une personne dédiée pour permettre aux soignants d'être plus près du patient. Nous, dans nos missions, on gère tout ce qui est copilote, magasin, tout ce qui est linge, tout ce qui est office, donc tous les produits petits déjeuners et les produits pharmacies. Donc le soignant, lui, se sert derrière son étiquette, comme ça il prend les produits qu'il a besoin. Quand il prend son dernier produit, il a juste à prendre son étiquette qu'il met sur le tableau derrière moi. Il déplace son porte-étiquette sur le bac de réserve qui devient le bac de consommation. Pendant ce temps-là, moi, l'étiquette, je peux la scanner. On le met dans stock en attente de livraison, comme ça le soignant sait que la commande a été validée. Pendant ce temps-là, il continue de se servir. Frédéric est le premier logisticien de soins au CHU de Rouen. Son poste a été créé en octobre 2021 au sein du service de neurologie pour faire le lien entre ce service et l'ensemble des services logistiques, comme notamment la blanchisserie ou encore la restauration. On n'est plus à faire des commandes, plus à se soucier de les ranger. Comment trouver de la place ? Le gesticien gère. Ce changement organisationnel dans ce service pilote est très apprécié des équipes soignantes, de jour comme de nuit. Maintenant, on ne fait plus les commandes, on ne gère plus la commande de matériel et de linge. Et on n'a plus le rangement du matériel à faire qu'on faisait une fois par semaine et le linge tous les jours. Le vide plein, on l'avait commencé dans tous les services sur la pharmacie. Et là, on l'a mis sur le matériel. Et c'est vrai que là, au moins, on ne manque plus de matériel. Ça nous permet d'avoir une meilleure gestion des dotations. Et c'est beaucoup plus simple pour nous. Ça nous permet quand même de dégager beaucoup plus de temps pour les patients, pour les visites et du coup d'être plus au lits du patient. La fonction de logisticien de soins sera déployée à terme sur l'ensemble des services de soins, tous sites confondus. Il y a un réel bénéfice à cette nouvelle organisation. Les temps de commande sont considérablement réduits, passant de 5 heures à 30 minutes en moyenne. Bénéfice aussi financier, car il n'y a plus de surstock dans les réserves. Nous avons une meilleure gestion des produits périmés et les services travaillent avec une dotation propre à chaque unité. Nous allons étendre cette logistique de soins dans les services d'hospitalisation sur les 5 sites du CHU d'ici la fin 2024, ce qui représentera à terme environ 90 unités pour 25 à 30 logisticiens. Outre la création de ce métier, la fonction logistique comporte d'autres axes de modernisation, comme notamment de nouveaux outils de gestion des stocks et des approvisionnements, l'installation d'un réseau pneumatique pour le transport de petits matériels, la centralisation du brancardage pour le transport des patients vers les consultations et explorations fonctionnelles, ou encore l'externalisation du bionettoyage pour effectuer l'émission de propreté. Ces actions présentent un double objectif, offrir de meilleures conditions de travail aux équipes soignantes afin d'améliorer la qualité de séjour des patients.